Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC4D pour immobilisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent, enfin les tutos précédents, les derniers, on a fait la portière, la vitre et le joint qui est sur la portière, plus la petite baguette qui est ici. Là, nous allons faire la portière avant. Bon, le début, je ne voulais pas trop le faire puisque le principe, on peut faire exactement la même chose qu'on a fait ici pour la portière arrière. Mais là, ça m'est venu d'un coup, comme ça, je vais quand même le faire et puis on va la faire différemment. On ne va pas faire pareil que là, on va faire différemment. Comme ça, on verra une autre façon de la faire. Je préviens toujours les insatisfaits. Je n'ai pas préparé le tuto. J'ai préparé pour la faire pareil que celle-ci, mais là, je viens juste d'avoir l'idée en fin de compte de la faire autrement. Donc, ils peuvent critiquer s'ils veulent. Il n'y a pas de souci, je m'en fous. Allez, c'est parti. Déjà, hop, hop. Ici, je suis bien sur ma carrosserie. Enfin, sur ma caisse, celle-ci. Voilà. Je vais changer de vue. Je vais mettre sur la vue... Oui, celle-ci, par exemple. Ça ira très bien. Déjà, vous voyez, paf, ça commence déjà à planter. Enfin, à planter. À la buguer. Voilà. Je vais cacher les polygones. Comme ça. Ça m'évitera ce petit genre de souci. Je vais cacher ici, devant, aussi. Pas trop loin. Ici, je vais prendre mon pinceau. Puis, hop. Voilà. Bien sûr, je vais continuer. Déjà, je n'ai même pas regardé si... C'est bon. Ici, limitez aux éléments visibles. Décochez. Donc, j'ai enlevé un maximum de polygones que je n'aurais pas besoin. Ceux du bas, ici, je n'ai pas besoin non plus. Hop. Celui-ci, je n'ai pas besoin. Ici, je n'ai pas besoin. Donc, déjà, ça limite... Voilà. Le surchargement de ma scène. C'est là où plus ça va aller. Au plus, j'en ai des soucis. Je vais faire sélectionner et masquer les éléments sélectionnés. Paf. Bon, il y en reste un. Bon, tant pis. Ok. Même là, je ne sais même pas ce qu'il fout là. Celui-là, je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Je vais enlever la... Déjà, je vais... Cacher la portière, ici. Les joints, du coup, ils sont cachés avec. Là, si je veux le sélectionner, malgré que tout le reste est sélectionné, je mets en vert. Vous voyez ? C'est ici, portière, tout est dedans. Donc, automatiquement, si on le cache ici, tout le reste est caché. La baguette, la vitre, le joint. À part si on met la pastille verte, ici, dans le groupe, pour avoir les éléments qu'on veut. C'est très pratique, ce truc, parce qu'on peut en avoir une dizaine dedans, et puis on cache une partie. Mais du coup, tout le reste est caché. Donc, on peut sélectionner, ici, pour récupérer. Et celle-ci, normalement, elle devrait être dedans, aussi. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Hop ! Ça sera caché, aussi. Donc, j'ai besoin de ces deux-là. On va sélectionner, par boucle, déjà, ça et ça. Hop ! Je ne vais travailler que sur ça. J'aurais pu cacher ceux-là, aussi. Bon, ce n'est pas grave. Ok, donc, par boucle, U, L, je vais sélectionner, pareil, pour l'instant, rien ne change, la boucle, ici. Voilà. Celle-ci, et puis, le polygone, qui est ici. Voilà. Et on va faire scission. Clic droit. Hop ! Scission. Donc, j'aurais besoin des deux qui ne sont pas sélectionnés. Vous voyez, ceux qui sont sélectionnés sont en orangé, là. Je vais prendre celle-ci, avec celle-ci, ici. Alors, ces deux-là. Donc, on voit très bien, ici, qu'ils sont bien là. On va faire clic droit. Connecter les objets, plus supprimer. Donc, je n'ai plus qu'un seul objet, que je vais renommer tout de suite. Portière arrière. Ok. Et puis, celle-là, je vais la monter en haut. Non. Ça, je peux réduire. Ok. Donc, je n'ai gardé que la portière arrière. Donc, Magic Solo. Paf. Je vais enlever les textures et tout ça, qu'il n'y a pas besoin. Ça, ça. Et puis ça. Je garde que ça. Je vais changer de vue. Ça, je peux le laisser, ça ne gêne pas. Ce que je vais faire, je vais faire CTRL. Hop. Et... Est-ce que j'aurais besoin de ça ? Bon, si j'ai besoin, je vais en mettre les traits. Ce n'est pas grave. Bon, je gagne quand même un peu plus sur ma vue. Donc, je vais sur cette vue-ci. Et là, ces points qui sont là en bas, je vais les mettre sur ce trait-là. Voilà. Donc, on n'hésite pas de zoomer. Ou alors, on peut faire, c'est prendre le couteau, par exemple. Tiens, on va changer. Prendre le couteau. Par boucle, ici, par ligne. Limiter la sélection et désélectionner. Limiter au polygone visible et désélectionner. Et je vais faire un trait, ici. Euh... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, ben, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Si je le fais, en fin de compte, il se fait sur l'autre, ici. Bon, c'est pas grave. On va prendre ces points-là. Bon, ça ne change pas grand-chose, en fin de compte. Mon gizmo, il n'est pas comme il faut. Donc, euh... Je vais prendre la rotation, ici. Je vais zoomer un peu. La touche L du clavier. Pour pouvoir sélectionner. Pour pouvoir le bouger. Voilà. Je vais mettre mon gizmo, vous voyez, bien... Comme il faut, ici. Donc, L, pour le désélectionner, bien sûr. Et là, je vais pouvoir remonter mes points sur sa ligne. On aurait pu faire avec l'outil glissement, mais c'est pas... C'est moins fluide, je trouve. On n'hésite pas de rezoomer un petit coup, si on veut. Mais c'est pas au millimètre près, non plus. Là, il était vachement... J'ai vachement... Comment ? Vachement zoomé. Voilà. Et je vais sur ceux-là, maintenant, ici. Ici, logiquement, il devrait être bon. Logiquement. Vous voyez, ils sont bien insultrés. Ça me va. OK. On va se mettre sur la vue perspective. Et puis, on va souder ces points. Voilà. Ça, je vais le descendre là. Voilà. Je vais sélectionner ces deux points-là. Clique droit. Soudure. Ici. Donc, la barre espace pour récupérer l'outil précédent. Je vais prendre ces deux-là. Re-barre espace pour l'outil précédent. Un petit de suite, un petit de suite, hein. C'est pas compliqué. Hop. Si je dézoome, que je change d'outil en même temps, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais quand j'arrête de dézoomer. Voilà. Ici, je n'ai pas mon BT. Hop. Je vais prendre ces trois points-là. Qui vont venir ici. Là, j'ai cliqué à côté. Voilà. Comme ça. Hop. Hop. Pour venir ici. Voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin de les supprimer. C'est le seul qu'il y aura à supprimer, d'ailleurs. Puisque... Hop. Je désélectionne. Voilà. Vous allez me dire, bah oui, mais par boucle, si ça a pris ceux derrière, bah non. J'ai pris par boucle, ça a bien pris par boucle. Mais comme les éléments à l'arrière, ils ont été cachés, bah ils ne sont pas sélectionnés. Là. Vous allez voir ça, par exemple. Hop. Ici, si je fais sélectionner tout affiché, bien sûr. Hop. C'est sur la caisse, ici. Ici, sélectionner tout affiché. Voilà. Si je reprends ici ma portière arrière, chez Magic Solo, vous voyez, il n'y a rien derrière. Puisque ça n'a pas été sélectionné. Bon, du coup, comme un couillon, comme on peut dire. Là, je n'ai plus qu'à recommencer à sélectionner les polygones que je veux cacher. Voilà ça. Voilà, je cache le maximum que je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin, pas besoin. Et puis, comme ça, je vais faire ceux de l'avoir aussi, ici. que je n'ai pas besoin. Voilà. Comme ça, moi, je serai un peu plus tranquille pour travailler. Il serait temps que je trouve un système parce que c'est un peu embêtant tout ça. Voilà. Ce que je vais faire, au cas où, je vais sélectionner, enregistrer la sélection. Voilà, elle est là. Si je clique ici, vous voyez, j'ai pu... Donc, double-clique ici, je récupère ma sélection. Comme ça, au cas où, que je dois revenir dessus, je peux retourner la cacher facilement sans re-sélectionner tout. Ok. Donc, du coup, sélectionner et masquer les éléments sélectionnés. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait un bout qui dépasse. Bon, enfin, bref. Donc, je retourne ici sur ma portière. Magic Solo. Et là, on a des... des arêtes à enlever. Vous voyez, la couleur... Ici... Pas trop logique. Euh... Tac, 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 tac. Puisque je n'ai pas là, ça a dû prendre celui-là. Je l'ai supprimé. Voilà. Comme ça, je verrai un peu mieux mes polygones. Voilà. Donc, réfléchissons un peu, réfléchissons bien. Donc, on va se dire... Il y a une... D'accord. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit enlevé. Non. Pas possible. Si je fais par point. Je vais mettre sur cette vue-là. On verra mieux ce qu'on doit enlever. Celle-ci, automatiquement, on va la garder. Donc, ça va être à partir de là à là. Donc, ça fera une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et puis, sept. On va enlever ces sept-là. Et hop. C'est parti. Donc, j'ai dit... Une. On va zoomer. On verra un peu mieux ce qu'on fait. deux, trois, quatre, pas quatre, quatre, cinq, six. Vous voyez, ici, j'ai une petite courbe, mais ce n'est pas un problème. Et sept. C'est que je n'ai pas été tout à fait droit avec la carrosserie. Ce n'est pas tellement grave. Ça ne se verra pas trop. Vous voyez, donc là, voilà. Clique droit. Dissoudre. Voilà. Ici, en bas, on doit en avoir deux ou trois. Deux ou trois, plutôt quatre. Et un en bas, ici. Vous voyez, il y en a un. Ici, disons cinq même. Donc, celui-ci, déjà. Ici, une. Deux, trois. Oups, il est parti où ? Là. Quatre. Et cinq, logiquement. C'est bon. Clique droit. Toujours pareil. Dissoudre. Là, c'est un peu plus droit. Ok. Donc, c'est là que ça change. Celui-là, jusqu'à maintenant, c'était pareil que pour l'arrière. Là, je vais faire U, L. Je vais prendre cette boucle-là. Je vais tout réafficher ici. Et puis, je vais la faire venir jusqu'à ici. Donc, ici, mon gizmo, vous voyez, il est là. Donc, Magic Center, ça ne change pas grand-chose. Il est bien au centre de ma géométrie, ici. Donc, du coup, si on va en bas pour essayer de le mettre à peu près au ras, ici, eh bien, on ne peut pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire L. Et puis, j'ai cliqué là. Voilà. Comme ça, mon gizmo, il est au centre de mon arête, ici. C'est ce qui m'intéresse. J'aurais eu des points, j'aurais pu mettre sur un point. Donc, en étant L, vous voyez, je peux le bouger. Voilà. Donc, la touche L. Vous voyez, comme je disais, s'il y avait des points, par exemple. Alors, on va rajouter des points. Couteau, par ligne, par exemple, je mets des points ici. Hop, je retourne ici. Je reprends ça. Si je fais L, vous voyez, je pourrais le mettre ici, sur ce point-là. Voilà. Donc, je vais annuler. Enlever la petite arête. Voilà. Et là. Hop. Il ne faut pas oublier de réappuyer sur L. On va avoir les petits soucis. On va le faire venir à peu près au bord, ici. Voilà. On va voir beaucoup mieux que pour l'arrière. Voilà. Je ne l'avais pas mis tout à fait au bord, l'autre. J'ai laissé juste un petit rebord, ici. Voilà. Donc, ceci étant fait, je vais désélectionner. Je vais fermer mes trous polygonal. Donc, je clique droit, fermer le trou polygonal. Donc, j'ai commencé par celui-là de derrière. Et faire celui-là de devant. Voilà. Comme ça, tout est clos. Voilà. Bon, par contre, si vous voulez des endgones, il y a ce qu'il faut. On ne les voit pas. Je vais mettre affichage. Je vais plutôt mettre... Encore un barrage rapide. Ça ne va pas le faire. Non. Laissez-la. Et puis, je vais mettre ici... On va isoler ce fil de fer. Ouais, ça ne change pas grand-chose entre les deux. Ouais. Enfin, ouais. Ok. Donc, du coup... Voilà. J'ai ma portière qui est presque faite. J'ai tout réaffiché. Tout réaffiché, par contre, c'est ici. Ça se passe. Voilà. La portière arrière. Par contre, je peux cacher ici. Hop. J'en ai un. Donc, contrôle. Voilà. Ça, je peux cacher, puisque le reste, j'ai besoin. Je vais prendre mon outil couteau. Je vais faire... Non, je vais rester comme ça. Je vais faire ici. Allez, ici. Ici, affichage... Ligne. Je vais voir ici pour mon gonflement. Mon gonflement commence à partir... On ne voit pas grand-chose par rapport au plan derrière. Normalement, il commence ici. Donc, je clique ici. Je vais passer par point. Il fallait ici. Et là, ici, c'est celui-ci. Il passe juste au-dessus, comme ça, ici. Voilà. OK. Donc, mon couteau, ici, toujours pareil, limité à sélection, tout ça, toujours décoché. Voilà. Hop. Du coup, ce que je vais pouvoir faire... Oui. Je vais rester sur mon couteau. Je suis par point. Et je vais faire les gonflements qui sont devant. Enfin, qui vont jusqu'à devant. On va rester à peu près par rapport au joint de la vitre, là. Tac. Ici. Et puis l'autre, ici. Et ici, il va garder les mêmes proportions des deux côtés. Voilà. Donc, du coup, portière arrière, j'en ai plus besoin pour le moment. On va pouvoir le cacher. Voilà. Et puis, je vais rester sur ma portière arrière. Magic Solo. Je vais contrôler que mes arêtes sont bien tout le tour. C'est le cas. OK. Et là, du coup, on n'a plus qu'à faire nos coupes, ici. Pour pouvoir avoir les arêtes qui font vraiment le tour. Parce que là, on n'a que deux arêtes, ici. Et ce n'est pas très top, non plus. Donc, c'est parti. Hop. Et je vais prendre ici. Moi, ce n'est pas tout à fait parallèle, là. On s'en fout un peu. Ce n'est pas tellement important. De tout, c'est qu'il est faux, ici. Voilà. Donc, j'ai passé par polygones. Hop. Je vais sélectionner les deux polygones. Bien sûr, ce n'est qu'à devant. Et derrière. Et bien, ce que je vais faire même. Je vais tout sélectionner. Shift. Sélectionner tout ça. Vous voyez, mes polygones ne sont pas dans le bon sens. Tout le reste, c'est bon. Mais sauf ceux-là. Donc, on va aller ici, dans maillage, commande, maillage, normal, voilà. Inversé et normal. Comme ça, ils sont tout jaunes. Voilà. Je sélectionne mes deux, ici. Et là, je n'avais jamais essayé. Et c'est là que je vais essayer de faire une extrusion interne avec les deux polygones. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si ça va marcher, j'espère. Extrusion interne. Et puis, je vais en venir, à peu près, essayer. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà. Je vais le mettre ici. Pour voir ce que ça donne. Donc là, ce n'est pas tellement bon, puisque mon gizmo, vous voyez, il n'est pas bon du tout. Je vais annuler. Et puis, je vais remettre mon gizmo comme il faut. Vous voyez, si je fais... Bon, l'extrusion interne, ça va... Ça le fait, quoi. Mais si je dois déplacer, je vais être un peu embêté. Donc, hop. Et là, pareil. La touche L, parce que... Là, ça ne change pas grand-chose. Ça le tourne dans un sens, mais pas dans le bon sens. Donc, à toucher L du clavier. Vous voyez, logiquement, quand la touche L est activée. Vous voyez, le petit curseur ici, il y est. Vous voyez, si je clique, hop. Là, il n'y est pas. Là, il y est. Bon, c'est dommage. On ne voit pas beaucoup. On aurait dû le voir un peu plus. Et puis, je vais le mettre droit. Là, ici, ce n'est pas... On voit que ce n'est pas tout à fait caché par tout le reste. C'est que là, c'est l'avant. Et là, ça va sur l'arrière. C'est un petit peu plus large. Donc, c'est un petit peu logique. Donc, L, voilà. Et puis, hop. On va pouvoir faire notre extrusion interne. Ouais, extrusion interne, il est là. Et c'est ça que je voulais faire aussi en même temps. Et puis, hop. Je vais recommencer à peu près comme ça. Puisqu'après, là, on sera obligé... Les bouger, les adapter ici. Voilà. Ok, ok, ok. C'est bon. Voilà. Hop, je vais prendre... Hop, ces deux arrêtes. Ici, les redescendent un peu. Voilà. On va dire que celui-ci est bon. Tout ça est bon. Ok. Et là, on va commencer à déplacer un peu ces points-là. Et là, mon gizmo, c'est pareil. Il est parti en sucette. Donc là, ça risque de bouger un peu, mais on n'a pas beaucoup à bouger. Donc, ça va le faire. À moins que... On va reprendre par arrête. On va faire avec l'outil glissement. Ouais, avant de faire par arrête, on va supprimer nos deux polygones qui sont ici. Donc, sup. Et puis, on va ponter directement le centre. Ah, magique solo. Hop. Ici, clic droit. Ponter. Et là, on va tâcher de ne pas se tromper. On va se mettre comme ça. Comme ça, on sait que c'est celui-là qui va aller avec celui-ci. Ok. Du coup, celui-ci avec celui-ci. Là, il est noir. C'est que le... Normal, il soit inversé, je pense, à tous les coups. On contrôlera tout à l'heure. Et ici, pareil. Hop. 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 Il aurait dû y avoir un petit système de façon à fermer le trou polygonal en gardant la continuité des arrêtes. Ça serait pas mal. Ça éviterait de faire tous ces petits trucs-là. Bon, là, ça va, il n'y a pas énorme. Voilà. Ok. Donc, j'ai dit par arrête. C'est cette arrête-ci, je ne sais plus. Magique solo. Non, c'était l'autre à côté. Bon, je clique à côté, ça sera plus simple. Voilà. Et là, je vais prendre l'outil glissement. Glissement. Et puis, je vais le faire venir un peu ici, pour qu'il vienne là. Ici, je vais sélectionner l'arrête qui est derrière. Donc, en faisant ça, je sélectionne tout, bien sûr. Là, si je fais contrôle, que je fais le tour ici, je garde juste l'arrête que j'ai besoin ici, au centre. Glissement. Et celui-ci va venir là, à peu près. Voilà. On rectifiera après, pour l'arrondi, s'il faut. Ici, j'aurai besoin d'une coupe, bien sûr, ici. Et une coupe ici. Donc, tout ce cas, là, pas par ligne, par contre, on va le faire ici, par boucle. Voilà. Et là, celle-ci, je vais dire qu'elle va venir ici. Et celle-ci, elle va venir, à peu près, ici. Donc, du coup, on va pouvoir bouger cette arrête qui est là. Donc, contrôle, j'enlève tout ça. Je trouve très pratique l'outil glissement, ça évite de déplacer les points, les arrêtes, et pas rester dans l'axe. C'est pas mal. Hop, c'est parti d'un coup, le machin. Et là, je vais remonter ici. Voilà. Bon, on rectifiera par la suite. Là, pour l'instant, c'est juste pour dégrossir. Et ici, c'est pareil, j'aurai besoin aussi d'une boucle ici, et une boucle ici. Et puis, hop, là, pareil. J'ai désélectionné tout ça. Toujours pareil. Le glissement. Je vais faire venir là. Et puis le remonter. Ici. Voilà. Comme ça, on a un petit dégrossi, c'est bien. Pour le gonflement. Ben voilà, ici, il est très bien. Il va bien jusque là. On va pas le faire de suite. On fera après. En combien de temps je suis arrivé là, déjà ? À 30 minutes. Donc, on le fera sur un prochain tuto. Bon, là, c'était un peu long à faire, mine de rien. Parce que, bon, il faut quand même expliquer quand même quelques petits trucs. Donc, déjà, notre portière, déjà, elle est pas trop mal. Donc, si je fais CTRL A, par polygone, c'est ce que, justement, je vais voir. Voilà. Si tous les polygones sont bien. Des fois, ils parlent d'un coup, c'est bizarre. Ouais, tous les polygones sont bons. Ben, le contour, le contour à l'intérieur, ici, on sait, hein, puisqu'on l'avait vu déjà précédemment. Ben, voilà. Ça commence à prendre forme. Ok. Donc, ben, pour ce tuto, on va arrêter là. Hein. Désolé de pas aller beaucoup plus loin. Ce 30 minutes, je trouve que c'est très bien. Voilà. Et puis, si je fais trop longtemps, ça m'est arrivé, je sais plus sur quelle partie, euh, j'étais arrivé 35 minutes ou 40 minutes. Bon, j'ai dit, pour peu qui reste, je vais le faire, pour 5 minutes. Et puis, comme ça, c'est fini. Et ben, Cinema 4D a planté, bien sûr. J'avais une sauvegarde, tout ça, tous les 5 minutes. Mais, en 5 minutes, j'avais fait quelques trucs, tout ça. Donc, il a fallu revenir en arrière, que je contrôle, ce peu, qui a été enregistré. Et puis, ben, quand j'ai regardé, ben, comme Astasia, il avait planté aussi. Voilà. Comme ça, les deux, ils avaient planté, et puis ça n'avait rien enregistré. Donc, euh, voilà. Donc, ici, 30 minutes, c'est bon. Je crois qu'il peut planter entre temps, mais... Déjà, euh, quand je reprends le tuto, c'est 30 minutes, c'est pas 40 ou 50 minutes. Ok. Donc, euh, ben, voilà pour la première partie, euh, de la portière à voir. On se retrouve pour la deuxième partie de la portière. Merci à vous. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501